Hey salut, bienvenue sur Tarot Note et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo mais en fait j'avais pas de plan très établi si ce n'est que je me suis dit que j'allais te parler aujourd'hui de mon histoire personnelle avec le tarot. Alors je sais que je t'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps d'ici, vraiment cette cassure tu sais sur Youtube où il y a le avant et après cette vidéo, il y a le avant cette vidéo où on parle de livres et le après cette vidéo où on parle, on commence à parler de tarot, de l'époque où la chaîne s'appelait la papote livresque n'est-ce pas et j'ai fait cette vidéo qui s'appelle le tarot et moi, je te la mettrai en barre d'infos si tu as envie d'aller la voir mais dans cette vidéo qui est une vidéo assez longue sur mon histoire avec le tarot, finalement je passe assez peu de temps sur mon passé avec le tarot avant cette reconnexion profonde que j'ai vécue en 2018 et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait que je te détaille un peu plus cette histoire parce que les éléments en fait que je vais te raconter aujourd'hui sont apparus au fur et à mesure de mon exploration avec le tarot, il y a des souvenirs qui sont revenus et je trouve ça peut-être cool finalement de te partager ça juste parce que ça fait partie de mon histoire et que si tu suis mes réseaux, si tu suis ma chaîne, si tu consommes mes contenus, peut-être que tu as aussi envie d'avoir un peu plus d'infos sur la personne qui se cache derrière Tarot Note. Quelle est son histoire avec le tarot ? Tintin ! C'est le sujet de cette vidéo. Donc installe-toi je t'en prie, je vais commencer là maintenant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on y va. Mes tout premiers souvenirs en lien avec le tarot remontent à mes 5-6 ans, donc vers 1995-1996, par là, oui je suis une enfant des années 90 et ma marraine qui vivait chez ma grand-mère tirait les cartes à ses copines. Je m'en souviens très bien, j'ai une image distincte, claire, précise de ma marraine sur la table du salon chez ma grand-mère avec une amie en face d'elle et son fameux tarot de Marseille de la maison Grimaud dans les mains, annoté, avec plein de trucs. Alors ça c'est, je pense qu'il était annoté. Dolo, si tu passes par ici, rectifie-moi. Et elle tirait les cartes à ses copines, elle tire les cartes à ma tante aussi. Et j'ai cette image vraiment très claire de ma marraine, alors évidemment moi j'étais là mais personne d'autre, c'est-à-dire elle ne faisait pas ça de manière très ouverte devant toute la famille, n'est-ce pas ? C'était quelque chose d'un peu secret. Et j'avais déjà cette sensation d'être dans une espèce de confidence, de « Hum, ma marraine elle fait des trucs un peu chelous et ça me paraît un peu magique et moi j'aime beaucoup ça, voilà, j'ai vraiment ce souvenir-là. » Et j'ai aussi ce souvenir de ouais, de me dire que bah, en fait elle doit certainement avoir un petit pouvoir magique ma marraine parce que moi je serais incapable de faire ça. Voilà, il y a ce côté-là. Il y a ce côté un petit peu impressionnant, intriguant. Et il y avait aussi une distance qui était mise, ma marraine ne me disait pas, enfin je pouvais regarder les cartes quand elle tirait les cartes comme ça. Mais par contre, bon, vu que c'était des consultations à titre divinatoire, plutôt du domaine de la voyance, ma marraine, elle était à l'époque, encore maintenant, mais même si maintenant elle a une vision beaucoup plus large du tarot grâce à ce que je fais. Non, pas du tout, mais je dirais, elle a élargi sa vision. Parce que moi aussi, j'ai exploré et vu qu'on est les deux seules un petit peu folles dans la famille à aimer le tarot, bah voilà, ça fait qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Et, bah, il y avait cette distance qui était mise aussi dans le fait de ne pas forcément écouter les conversations des grandes, parce que bon, bah voilà, c'était des conversations de grands. Mais bon, tu sais ce qu'il se passe quand on dit à un enfant de pas aller faire fouiller, de pas écouter. Bon, c'est absolument l'inverse qui se passe, n'est-ce pas ? J'ai cette vision très claire, j'ai ce souvenir très clair de ma marraine avec ses cartes, son grimaud, etc. Et elle avait d'autres jeux de cartes aussi, elle avait un tarot perçant de Madame Indira, elle avait un petit le normand, un oracle G, un... Alors, Béline ou pas ? Je pense que c'est plus récent ça, mais je me souviens pas du Béline. Elle avait des pendules, des pierres, enfin voilà, ce genre de trucs qui, moi, me rendait complètement folle. Et elle mettait ses jeux sous son oreiller. Voilà, je me souviens qu'elle mettait ses jeux sous son oreiller, et quand je lui posais la question de pourquoi elle les mettait sous son oreiller, elle disait, bah, parce que je préfère les mettre là, tu vois, c'est un peu des jeux un peu secrets, c'est pas vraiment des jeux de cartes pour les enfants, etc. Donc voilà la vision que j'avais du tarot à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai redécouvert le tarot en 2018, au détour d'une vidéo YouTube par hasard, c'est le seul souvenir que j'avais de mon lien avec le tarot. Je m'étais dit, ah bah oui, c'est logique que je me rappelle de cet outil, c'est logique que ça m'appelle, parce que petite, ma marraine tirait les cartes, et ça me plaisait beaucoup, et ça m'intriguait déjà beaucoup. Sauf que, en explorant davantage le tarot au fil de ces 4, plus de 4 ans, ça fait 4 ans que je me suis vraiment reconnectée à l'outil, eh bien je me suis rendue compte que le tarot était encore apparu dans ma vie deux fois. Deux fois, où le tarot s'est présenté à moi, et où je ne lui ai pas fait de place dans ma vie, et je trouve ça super intéressant, en fait, de m'être rappelé ces épisodes-là, ça m'a montré à quel point parfois, tu sais, il y a cette notion de mission, alors j'aime pas cette notion de mission, j'aime bien le côté vocation, le fait d'avoir un truc pour lequel on se passionne, et dans lequel on peut se sentir bien toute sa vie, parce qu'on est fait pour ça. C'est un peu comme ça que je perçois, plutôt que la mission de vie, la vocation, j'aime beaucoup, ce terme-là. Et c'est fou, comme parfois, ça peut frapper à notre porte, vraiment, pendant des années, sans qu'on voit clair, en fait, c'est rigolo. L'épisode suivant, je devais avoir, alors j'avais déjà déménagé, donc je pense que je devais avoir aux alentours de 12 ans, 11-12 ans, à mon avis, et mes parents avaient l'habitude de, de temps en temps, en fait, de vider des maisons. Voilà, mon amour pour les anciens objets, je ne le tiens pas de personne, n'est-ce pas ? Mes parents avaient tendance parfois à vider des maisons, ou à récupérer des trucs à gauche, à droite, enfin, voilà, j'avais des parents assez collectionneurs, assez, assez, ils aimaient beaucoup les objets. Et, un jour, mon père me donne un jeu de tarot, en pensant juste que c'est un jeu de cartes, en soi, enfin, après, il n'avait pas tort, le tarot est un jeu de cartes, mais un tarot de Marseille, et alors, je n'ai aucune idée de l'édition que c'était, aucune. Je me souviens que sur la boîte, il y avait la carte du 2 de denier, ça, j'ai vraiment un souvenir très clair de la boîte, avec un 2 de denier, tu sais, avec le, le 8 là, qui est l'entour, mais c'est tout, je n'ai aucun, aucun souvenir de l'édition, etc. Et, je me souviens qu'il avait eu ça avec un livre, il y avait un livre qui accompagnait ce tarot, alors, soit c'était un livre, soit c'était un ensemble de magazines, parce que j'ai vraiment ce souvenir que c'était très fin. Tu sais, des magazines qu'on achète à la semaine au mois, où chaque fois qu'il y a un nouveau numéro qui sort, on a des informations supplémentaires sur, alors, le premier numéro était probablement vendu avec le magazine, et le jeu de tarot, et puis, il fallait acheter les autres pour augmenter sa collection, de magazines et de connaissances, etc. Donc, probablement que c'était ça. Et je me souviens de ça, et en fait, je l'ai gardé pendant quelques semaines, je me souviens que je, parfois, je ouvrais les cartes, je les regardais, je ne faisais pas de tirage, etc. parce que je ne savais pas du tout. Mais, il y avait ce côté Madeline de Proust, déjà à l'époque, de, ah bah tiens, c'est le même jeu que ma marraine, et tout. Et, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ma cousine est venue chez moi, ma cousine qui est âgée de trois ans au-dessus de moi, et en fait, elle a montré de l'intérêt pour ce jeu de cartes, et, comme font beaucoup d'enfants, tout comme ma fille fait ça en ce moment, donc, je pense que c'est universel, n'est-ce pas ? Je lui ai proposé un échange, je lui ai dit, bah je veux bien te donner mon jeu de cartes, si tu me donnes ta peluche marsupilami, là, que j'aime depuis des années, et que je voudrais dans ma chambre. Donc, j'ai échangé un tarot de Marseille contre une peluche géante, immense, elle était belle, je te promets, de marsupilène. Pourquoi je te raconte ça ? C'est parce que, ça m'a fait rire, parce qu'au moment où je l'ai échangé, j'ai eu la sensation de faire un truc qu'il ne fallait pas. Tu vois, quand je me suis rappelée, ce souvenir, alors j'ai médité avec ce souvenir, je suis retournée en hypnose dans le souvenir pour vraiment essayer d'avoir un maximum de détails, c'est quelque chose que j'adore faire, et en fait, il y a vraiment eu cette sensation de, je sais que je ne devrais pas faire ça, tu vois, mais j'ai vraiment envie de la peluche, alors je le fais, quoi. Voilà. Donc, je sais ce qui s'est passé et je n'ai plus jamais revu ce jeu de ma vie par la suite. Donc, je t'ai dit, 5, 6 ans, 11, 12 ans, et là, on part sur 18 ans. Donc, c'est plus ou moins tous les 6 ans, pour l'instant, c'est pas mal. À 18 ans, donc bon, je fais ma vie entre temps, je vais à l'école, voilà, sans que le tarot ait rien à voir dans l'histoire. Mais, à 18 ans, en septembre, je rentre à l'université, c'est mon premier jour à l'université, j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve, en Belgique, qui est une petite cité étudiante vraiment cool, avec plein de trucs à disposition, et tout. Et je me souviens que le premier jour, en fait, j'avais cours plus tard, donc j'avais pas cours à 8h30 le matin, je devais avoir cours vers 11h du matin. Et donc, qu'est-ce que je fais en attendant ? J'explore la ville, en fait, et je vois qu'il y a une FNAC. Et je suis rentrée dans cette FNAC, et j'ai parcouru tous les rayons. Alors moi, je connaissais pas la FNAC à l'époque, donc franchement, j'étais au paradis, là, je me disais vraiment, mais mon dieu, ce magasin, c'est mon nouveau meilleur ami. J'ai parcouru les rayons, je me vois vraiment parcourir l'intégralité, finalement, du rayon livre, de la fiction, de la non-fiction, enfin moi, voilà, j'ai toujours été fascinée par la lecture, donc c'était mon dada. Et puis, je suis arrivée dans le rayon bien-être, spiritualité, etc., et j'ai trouvé ça. Voilà. Le tarot des apprentis voyantes, la boîte a tiré les cartes. Voilà. spéciale divination souriante et amicale. Alors, à la base, ça me paraissait être un truc un peu canular, tu vois, genre, alors il y avait vraiment le motif à la Desperate Housewives, tu vois, c'était typiquement, c'était la série en vogue à l'époque, donc il y avait plein de trucs, c'est des boîtes, des fausses boîtes anciennes de céréales en métal, des mugs à l'ancienne avec des images vintage et tout, très Housewives des années 50, quoi, et donc c'était très 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 en vogue à l'époque. Et donc, j'ai acheté ça, je ne sais pas combien, 12,90€, donc que dalle, alors peut-être qu'en Belgique, c'était plus cher à l'époque, peut-être que j'ai payé ça 14 balles, mais voilà, publié chez Larousse, approuvé par les femmes occultistes d'Europe, j'ai... En fait, j'ai vu ce truc, c'était filmé, donc c'était sous film, et je me suis dit, oh mais punaise, associé le tarot, enfin ça a l'air génial, et je n'ai vraiment pas pris ça comme un tarot, je me souviens que j'ai pris ça comme un truc un peu, un jeu quoi, un truc pour animer limite des soirées entre copines et tout, et puis évidemment, je suis rentrée dans mon... J'ai été en cours, etc., et puis quand je suis revenue, donc j'ai acheté ce truc là, sur un coup de tête, vraiment genre, j'ai acheté un truc ce jour-là, ça. Et en fait, quand je suis rentrée dans mon studio d'étudiante à l'époque, donc dans ma chambre d'étudiante, j'ai ouvert ce jeu, j'ai écrit avec mes... Sylvie.a.g, voilà. Et j'ai ouvert ce jeu, je l'ai exploré et tout, et en fait, j'ai vu que c'était un jeu de divination, qu'on pouvait poser des questions pour avoir une vue sur l'avenir, etc., etc., j'étais là, oh, trop bien ! Trop bien ! Et évidemment, vu que c'était mon premier jour d'école, j'ai posé une question sur la question... Je m'en souviens. Donc, 18 ans, ça veut dire 2008, hein. Je m'en souviens. J'ai posé la question comment vont se passer mes examens ? En gros, c'était ça. C'est qu'est-ce que je vais faire aux examens ? Est-ce que je vais réussir mes examens la prochaine session de Noël, quoi, la session de janvier ? Et alors, de souvenir, soit c'était le 9 d'épée, soit c'était le 10 d'épée. Alors, je vais prendre les deux cartes. Juste parce que je trouve ça rigolo. En gros, pas les cartes qu'on a envie de poser, enfin, de tirer après avoir posé ce genre de questions. Maintenant que je vois les cartes, je ne pense pas que c'était le 9. Je pense que c'était le 10. Bref, en gros, le petit livret me disait c'est la merde, tu vas tout foirer ! C'est comme ça que je l'ai interprété à l'époque. Et ce que j'ai fait, la réaction que j'ai eue en fait, c'est que je me souviens que j'avais vraiment posé cette question avec beaucoup de sérieux, en remettant beaucoup de pouvoir finalement dans les cartes en mode, elles vont vraiment me dire ce qui va se passer là. Et en fait, j'ai pris peur. J'ai pris peur de la réponse en mode, mais t'imagines si c'est vraiment ça, si je foire vraiment mes examens. Non, mais c'est fou. Je ne veux pas, quoi. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé la boîte et j'ai dit plus jamais. Donc, cette petite boîte, la boîte à tirer les cartes, qui je pense n'est plus édité là maintenant. Je ne pense pas que vous pourrez le retrouver peut-être d'occasion. Mais la boîte à tirer les cartes est restée sur mon étagère, dans mon studio étudiante, pendant les quatre années que j'ai vécu là. Voilà. Plus jamais j'ai ouvert cette boîte. Personne ne m'a jamais posé de question sur pourquoi tu as une boîte de tarot dans ta chambre étudiant. Non, absolument pas. Pendant dix ans, ce jeu est resté dans un carton chez mes parents. Jusqu'à ce que, au détour d'une vidéo YouTube par hasard en 2018, je redécouvre le tarot via le tarot de Marseille comme porte d'entrée et que je me dise je me souviens. Alors, après des mois et des mois, il m'a fallu des mois pour me souvenir de ce jeu où je me suis dit « Pfff ! » En fait, j'avais un tarot. Le premier jour de mes études, alors que je m'apprêtais à entamer une carrière toute tracée d'orthophoniste, j'ai eu un tarot entre les mains. C'est fou, quand même. Ma vie aurait pu changer déjà à ce moment-là. Comme quoi, je trouve ça impressionnant. les petits clins d'œil de l'univers, tu vois, les petits clins d'œil du monde, de l'âme en fait, finalement, où à chaque fois j'ai reconnu quelque chose dans cet outil et à chaque fois je me sentais probablement pas prête à me l'approprier. Et je suis très heureuse de l'avoir fait en 2018, de continuer mon exploration la plus de 4 ans après et je suis intimement persuadée que cet outil me suivra toute ma vie. C'est sûr. En tout cas, quand j'ai redécouvert le tarot en 2018, ça a d'abord été par le biais du tarot de Marseille. Alors, c'était pas celui-là mais le tout premier je l'ai plus. Mais c'est le Jean Dodal. C'est juste une autre édition plus finie, plus travaillée que j'aime beaucoup du tarot de Marseille. C'est celle de Jean-Claude Flornoy. Tu auras les liens en barre d'infos, bien sûr. J'aime beaucoup cette édition du tarot de Marseille de Jean Dodal. C'est ma préférée en fait. C'est limite avec... Il n'y a que celui-là en tarot de Marseille avec lequel j'arrive à travailler mais bon, après, je ne suis pas fermée à d'autres découvertes, n'est-ce pas ? Et puis, évidemment, j'ai découvert le tarot Rider Waite Smith qui est quand même le système que j'utilise de manière préférentielle aujourd'hui. J'ai quand même vraiment bien accroché à ce système avec de jolies cartes. Alors là, c'est une édition. Tu ne la trouveras plus. Je suis désolée. C'est une édition de luxe du tarot de Marseille du tarot Rider Waite avec un joli dos comme ça et des dorures en fait. C'est complètement doré. Bon, tu ne vois rien parce qu'il y a trois cartes mais crois-moi sur parole. Je vais te le montrer. C'est doré et ce jeu c'est celui que j'utilise, c'est le système que j'utilise de manière préférentielle pour des tirages vraiment du quotidien. Et puis, évidemment, j'ai exploré à un moment donné dans mon parcours le tarot de Tote qui est celui-ci et que je continue d'explorer ponctuellement que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est une édition greenie, c'est une édition vintage des années 80, je pense, 70 ou 80 avec la bordure un petit peu verte. Mon Dieu, la beauté de ces cartes. la tour qui du coup est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus énigmatique aussi que les autres systèmes mais que j'aime énormément aussi. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de m'adresser à toi si tu es débutant en tarot ou même si tu n'es pas forcément débutant mais que tu sens que tu as besoin de retrouver des bases solides dans ta pratique du tarot parce que c'est un peu sur quoi je me concentre en ce moment dans mes contenus, dans ce que je propose sur mes réseaux ou sur mon site internet parce que je me rends compte à quel point ça peut être difficile quand on est débutant de trouver un petit peu une voie d'étude simple et qui coule de source. Je veux dire, bon moi je suis très débrouillarde, j'adore ça, aller fouiller dans les bouquins, la majorité de mes bouquins tarot qui sont sur cette étagère-là sont en fait en anglais donc je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde, il y a de plus en plus d'ouvrage en français heureusement mais très dernièrement là il y a quelques jours j'ai sorti un e-book qui s'appelle Fondation et qui est en fait un plan d'études en 7 jours pour construire justement une base solide de connaissances vraiment basiques, est-ce que ça suffit ? Absolument pas, on est d'accord, c'est pas en 7 jours que tu vas apprendre le tarot puisqu'on en apprend toujours tout au long de sa vie, n'est-ce pas ? Mais au moins c'est une base solide pour commencer à explorer ailleurs par la suite c'est vraiment le trousseau de base ce que tu peux fourrer dans ton baluchon du fou quand tu débutes ton exploration tarologique. D'ailleurs si tu veux un aperçu gratuit de cet e-book je te mets le lien vers la newsletter en barre d'infos en t'inscrivant à cette newsletter tu auras accès à 14 premières pages je pense de cet e-book pour te faire un avis un petit peu pour voir si ça te conviendrait. Et puis je viens de lancer au moment où je tourne cette vidéo je l'ai lancée au matin donc je suis très contente je viens de lancer mon podcast qui s'appelle Tarot Talk où pendant un petit épisode court chaque semaine entre 4 et 10 minutes seulement je traite d'une thématique spécifique en lien au tarot et si tu es débutant je pense que ça peut être une chouette ressource gratuite pour toi à explorer. C'était mon histoire avec le tarot j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à partager la tienne dans les commentaires j'ai très hâte de te lire et puis je te retrouve bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501